Alors ce que je vous propose c'est de commencer à vous présenter, qui êtes-vous ? Alors je suis Laurent Monnet, je suis président du SMIREC, qui est le syndicat intercommunal de réseau de chaleur sur le territoire de Plaine Commune au nord de Paris. Alors ici nous sommes dans un lieu atypique, c'est une serre qui est au-dessus du data center d'Equenix. En fond, je ne sais pas si les personnes pourront voir, mais on a le Stade de France et l'ensemble aquatique qui va servir aux Jeux Olympiques, qui justement va être alimenté par le réseau de chaleur qui est développé à partir du data center. C'est ça, c'est un projet dont on est particulièrement fier sur le territoire. Un projet qu'on appelait de nos voeux de longue date. Nous sommes un territoire ici à Plaine Commune sur lequel de nombreux data centers sont installés. Et en tant que président du réseau de chaleur, j'ai eu naturellement, assez rapidement, la volonté de profiter de cette chaleur qui est issue de ces data centers. Donc on a cherché à mettre en place un projet qui permettait la récupération de cette chaleur. Ça n'est pas chose simple parce qu'il faut la conjonction de multiples éléments. Ce n'est pas tant un problème technique, finalement, au fond, la technique là-dedans suit un peu comme toujours. Ce n'est pas tant un problème technique qu'un problème contractuel, juridique, mais aussi d'alignement du besoin de la demande et de l'offre, en fait. Et c'est un peu ce qui a été réussi ici sur ce territoire, finalement, avec, par ailleurs, on va dire l'aubaine des Jeux Olympiques. Et puis, on peut souligner aussi le soutien de la Métropole du Grand Paris, qui est le maître d'ouvrage de ce centre aquatique olympique installé ici à Saint-Denis. Un centre aquatique dont on est, lui aussi, extrêmement fier pour ses ambitions environnementales. Et donc, la MGP a souhaité s'inscrire dans le projet porté par le territoire de Plaine-Commune, porté par le SMIREC, d'ambition environnementale en matière de production d'énergie renouvelable, de récupération. Parce que notre ambition ici, sur un territoire populaire, c'est aussi d'être en mesure de fournir une énergie à un prix maîtrisé, dans un contexte de crise énergétique qu'on a connu, avec des hausses de prix très conséquentes. C'est important pour nous de produire localement, avec du renouvelable, avec un prix qu'on connaît sur du long terme. Et c'est vraiment le cas ici, puisque, alors là, je voudrais aussi saluer, bien sûr, Equinix, qui a joué ce jeu de rentrer dans notre vision stratégique pour le territoire, au moment où cette nouvelle extension du data center a été construite, on a pu se rapprocher. Et donc, cette conjonction dont je parlais tout à l'heure, elle est advenue à ce moment-là. D'un côté, un centre aquatique en cours de construction. D'un autre, le data center, lui aussi, en cours de construction et de montée en charge. La volonté du SMIREC, avec son réseau de chaleur installé sur le territoire, et des opportunités aussi de développement avec une ZAC, une zone d'aménagement concertée, qui produit aussi un débouché, qui va lui aussi accompagner la montée en charge du data center. Bref, cette conjonction d'événements et puis cette conjonction d'ambition aussi des uns et des autres. Ambition politique pour ce qui nous concerne, ambition environnementale, enfin politique et environnementale, bien sûr, pour nous, et sociale d'ailleurs, comme j'ai souligné. La même ambition avec le centre aquatique olympique pour la MGP. Et puis, du côté des KINIX aussi, le souhait de s'inscrire aussi dans son paysage territorial, de transformer des externalités qu'on aurait pu dire négatives, des missions de chaleur, en externalités positives pour le territoire. Et bien, tout ça, ça a permis finalement l'émergence de ce projet. Un projet qui, pour nous, a un vrai projet de grande ampleur, qui vient compléter d'autres sources de chaleur qu'on développe sur le territoire, comme la géothermie, la biomasse, la récupération de chaleur d'un incinérateur également. Mais voilà, pour nous, c'est un projet emblématique. Et on espère bien le répliquer, y compris sur notre territoire, ailleurs. Et puis, on espère aussi en France, parce que, encore une fois, c'est un projet gagnant-gagnant, je crois, pour tout le monde. Le numérique se développe, les technologies évoluent. On peut savoir que les serveurs émettent quand même moins de chaleur maintenant que par le passé, mais néanmoins, ils en émettent. Et puis, voilà, les nouveaux développements, notamment en matière d'intelligence artificielle, sont très consommateurs. Donc, cette chaleur, elle existe, elle est là. Il faut qu'on puisse l'utiliser à des usages pertinents pour les territoires sur lesquels les data centers sont installés. Merci. Peut-être pour conclure, puisque j'ai fait une très belle présentation de ce projet, il faut rappeler quand même qu'un projet d'exploitation de la chaleur fatale au travers d'une boucle thermique, ça reste un projet qui est complexe, qui nécessite la réunion de beaucoup de compétences et de moyens. Vous avez quand même investi des sommes qui sont importantes dans son projet. On sait également que beaucoup d'opérateurs et de data centers ont la volonté d'essayer d'offrir cette chaleur et qu'elle profite à la communauté. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui pour réussir un tel projet ? Oui, alors c'est un projet qui réclame un investissement financier. Et j'en profite pour souligner quand même le soutien indéfectible de l'ADEME et du fonds chaleur de la région de France pour ce qui nous concerne ici en Ile-de-France. Voilà, donc il y a ce soutien financier qui est apporté par ces acteurs publics. Et après, voilà, c'est aussi une volonté politique. Il faut clairement de la volonté politique forte des acteurs territoriaux, des acteurs publics. Et puis, il faut cette conjonction aussi en termes urbains qui correspond à un moment au développement d'un quartier, de l'arrivée d'un data center, l'arrivée de nouveaux bâtiments, que ce soit pour du logement, de l'activité. Voilà, ce sont tous ces facteurs qui sont à rechercher, mais c'est possible. Je pense qu'il y a plein d'occasions sur le territoire en France de développer ce type de solutions. Et je pense que chacun doit vraiment s'y attacher. Merci. 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 Merci.